Dans un an, ce seront 4000 étudiants qui fouleront la place d'armes de la citadelle d'Amiens. Implanter une université en plein cœur d'une ancienne cité militaire du XVIIe siècle, c'est le pari un peu fou de l'équipe de l'architecte italien Renzo Piano. La grande nouveauté, c'est qu'il s'agit de révéler le patrimoine. Une fois de plus, c'est une interprétation, c'est comment recréer dans l'existant. La seconde innovation, c'est qu'il s'agit en effet de s'appuyer sur des innovations techniques qui sont propres à la démarche de Renzo Piano. Ancienne forteresse interdite, les citadelles du Nord s'offrent aujourd'hui une vraie cure de jouvence. Salle de classe dans l'ancienne écurie, bibliothèque dans le casernement, à Amiens, on a choisi le mélange d'architecture moderne et militaire. A cinq minutes à peine du centre-ville, l'idée est aussi d'ouvrir aux habitants une citadelle qui a toujours été fermée au public. En 2009, Arras a fait face au même enjeu au départ des derniers militaires. Six ans de travaux et 45 millions d'euros d'investissement plus tard, c'est un nouveau quartier qui voit le jour. On a 100 logements qui ont été livrés, tous ont été livrés, les derniers ont été en juillet. On aura donc aux alentours de 250, peut-être 300 habitants. La plupart sont déjà sur place. On a à peu près 25 entreprises, puisqu'on a deux pépines dans l'entreprise qui sont pleines. Sur le terrain d'entraînement des soldats, on trouve aujourd'hui un parcours d'acrobranche et dans cette ancienne poudrière, un data center. Température, humidité, dans les caves de la citadelle créée par Vauban et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce fromager a trouvé des propriétés idéales pour l'affinage. En plus, il y a une ironie de l'histoire, c'est qu'on affine ici essentiellement des fromages hollandais. Et l'histoire de la citadelle, c'est quand même la volonté de faire une frontière définitive et imprenable entre ce qui était désormais la France et ce qui allait devenir la Hollande. Plus au nord, au pied de la citadelle de Lille, on trouve un parc de 90 hectares et un zoo gratuit. Ailleurs en Europe, plusieurs villes veulent s'inspirer de ces exemples pour rénover leur citadelle.